Donc Marie, pouvez-vous nous dire ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de préparer un amaran d'agneau aux légumes. Alors j'ai mon épaule d'agneau que je coupe en cubes. Le plus simple, c'est de la faire couper par son boucher. Et je vais essayer donc de la désousser parce que je n'ai rien moi pour couper les os. Alors je sale tous les morceaux. Je poivre aussi, je frotte avec sel, poivre. On les retourne pour en mettre à peu près partout. Et juste un petit peu de sucre. Pourquoi est-ce que l'on met du sucre ? Ma recette est comme ça. Et c'est vrai. Alors je pense que ça donne quand on le fait revenir après. Ça donne comme un petit caramel. Et pour les légumes, je trouve que ça donne après un bon goût aux légumes. Bon maintenant c'est vrai que je mets plus ou moins de sucre. Suivant l'hiver avec les navires on en met plus. L'été quand on termine avec des petits pois. Quand on printemps, quand on termine avec des petits pois, c'est pas la peine d'en mettre autant. Et là maintenant on va couper un gros oignon en lamelles. Le faire revenir dans une cocotte ou une cocotte en fonte de préférence. Et après on va revenir chaque oeuvre. Bon mais là maintenant je vais mettre ma viande à roussir de tous les côtés. J'ai fait ça, mais je ne la remplirai pas en histoire. Donc je vais le faire un deux fois. Donc du moment qu'on a troté avec un peu de sucre et l'agneau, ça caramélise très vite. Et puis après le fond de la casserole accroche facilement. Une fois que tout est bien revenu, je remets les morceaux que j'ai fait revenir en premier dans la cocotte. Et je sous-poudre de farine. Ça doit être la valeur d'une cuillère à soupe à peu près. Je remue. Tout pour bien faire revenir à ma farine. Bon et là je fais une chose qu'il ne faut, paraît-il, jamais faire. C'est-à-dire que j'émiette mon bouillon cuillère dans mon plat. Normalement, il faut le dissoudre dans, partant dans l'eau froide et à soupe très haut. C'est-à-dire que moi, je vais les miettes sur la viande et je rajoute l'eau à soupe. Et on rajoute de l'eau pour couvrir à peu près toute la viande. Voilà. On remue. Et on va s'occuper des légumes. Les rajouter par-dessus. Là, maintenant, j'ai rajouté les légumes, c'est-à-dire les légumes qui vont cuire avec la viande. Navez, carottes, les autres, on les mettra un peu après parce que sinon, ils ne resteraient pas entiers. Ils se déferaient. Ça serait aussi bon, mais moins joli. On va regarder si tout est cuit. Les carottes, oui. Les haricots aussi. Là aussi, je vais essayer de soulever pour trouver une rave qui m'a l'air tout à fait cuite. Là, voilà. Donc, c'est bon. On enlève le brin de thym et on va tout ranger dans le brin. Là, vous retrouvez les carottes, les haricots, les navets, les oignons. Je les avais mis un peu en dessous. Et toute la viande d'agneau qui s'est confite dans tous ces sucs. C'est bon, c'est bon.